La fin de trois heures d'angoisse pour cette adolescente. Un peu comme Hébété, elle quitte la grotte en partie immergée dont elle était prisonnière depuis 11h du matin, secourue avec deux autres camarades par des pompiers de la brigade nautique et du groupement de recherche et d'intervention milieu périlleux. Ça fait un peu comme une machine à laver en fait, on a le courant qui rentre et qui sort. Donc quand la mer est calme, on va dire que c'est plus ou moins accessible. Mais lorsque la marée est montante, la sortie est un peu plus compliquée. Cette grotte, en dessous du Cap Laossée, mesure environ 15 mètres de long. En son centre, un trou dans lequel la mer achève de dérouler ses vagues après être passée dans un tunnel. Ces autres adolescents ont l'habitude de la fréquenter. Ça fait comme un espèce de puits et ça fait des va-et-vient avec l'eau et du coup forcément les gens restent bloqués dedans. C'est comme un gouffre ? Oui, c'est comme un gouffre, c'est ça. Pour atteindre le fond de la grotte, il faut absolument nager. C'est ce qu'ont fait ces jeunes avant de rester bloqués sur un rebord effrayé par l'eau qui monte et qui descend au gré du mouvement de la houle. Quand on est paniqué, on pense qu'on ne peut plus rien faire et la vague, elle est très puissante. Mais il faut juste se calmer, attendre la bonne vague, c'est la bonne vague. Après, il faut se jeter, il ne faut pas hésiter parce que sinon, on reste coincé comme eux et c'est fini. Pour les pompiers, le risque d'être emporté dans le tunnel d'eau est réel, tout comme celui d'être écrasé par une vague contre les rochers. Ils ont donc mis en place un système de tyrolienne. Les équipes du grimpe et la nautique sont des équipes spécialisées qui sont entraînées et équipées pour ce type d'intervention. Et ils pourraient en connaître d'autres. Cette grotte, même uniquement accessible par la mer, est très fréquentée, encore plus pendant les vacances. Sous-titrage ST' 501